Cours-Siganostre devant le palais Bourbon. Une centaine de partisans sont réunis pendant que les trois députés nationalistes tentent de constituer un groupe politique. Les tractations longues n'ont pas permis d'aboutir. Le socle commun était la défense des territoires oubliés de la République. 13 élus seulement étaient prêts à s'engager quand il aurait fallu être au moins 15. Les conditions techniques n'étaient pas réunies, tout simplement parce que nous n'avons pas pu aller au-delà d'une dizaine de députés et qu'on n'a pas eu le temps de convaincre d'autres députés qui étaient intéressés par la démarche. Mais ce qui est important de considérer, c'est que sur la proposition politique qui était la nôtre, sur les valeurs, sur le fait de prendre en compte les territoires en termes d'adaptation des lois, des règlements et d'inscription de la Constitution, il n'y a pas eu de refus politique, bien au contraire. Il y a même un consensus important. Nous allons nous inscrire dans la durée en démontrant d'ores et déjà que nous ne sommes pas, comme certains avaient pu le dire, isolés, mais qu'au contraire, dès aujourd'hui, nous pouvons compter au sein de l'Assemblée nationale sur de nombreux relais, de nombreux soutiens que nous allons nous attacher à développer encore dans les semaines et dans les mois à venir. Autour des territoires, intéressés à un certain nombre de personnes. Mais ce n'était pas, je pense, suffisamment mûr pour que 15 individus, 15 parlementaires, voire un peu plus, se mettent d'accord. La thématique est intéressante. Le débat politique a eu lieu. Le texte était quasiment validé. Après, il y a des incompréhensions entre les uns et les autres. Cette première session aura été consacrée à l'élection du président François de Rugy pour La République en marche. Les groupes politiques seront constitués demain. Jean-Jacques Ferrara siégera chez Les Républicains. L'élu Ajaxien brigue la commission Défense nationale. J'ai fait un certain nombre de requêtes auprès de mon groupe, en particulier ma candidature pour intégrer la commission de la défense parce que c'est un des sujets qui me tient à cœur. Et c'est un des sujets aussi qui est important pour la Corse puisque nous avons beaucoup à partager avec le ministère de la Défense, ne serait-ce que sur Ajaccio, avec la Citadelle, avec la base d'Aspret, avec Saint-Joseph. Les nationalistes rejoindront donc les non-inscrits. Ils disposeront d'un temps de parole et de moyens limités. Les députés, un temps intéressés par leur démarche, ont rejoint le groupe majoritaire, les communistes ou le modem. L'initiative était peut-être prématurée ou bien plus simplement, peut-être que des députés continentaux ont été découragés par les notions d'amnistie des prisonniers, de statut de résident et de co-officialité de la langue corse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !